Les plus beaux des Tours de France avec Xavier Louis, bonjour à vous ! Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous ! Vous faites le tour du pays, vous nous proposez des événements ou alors des endroits qu'il faut découvrir. Ce matin on laisse de côté la gastronomie, on se rend dans des parcs zoologiques, ben alors ? Eh oui, c'est intéressant aussi parce qu'il y en a quelques-uns de tout à fait passionnants à découvrir dans les villes labellisées plus beaux des Tours de France. Je pense notamment au Zoo de la Flèche, qui est l'un des cinq parcs de France. Il paraît qu'il y a de très drôles animaux dans le Zoo de la Flèche, oui. Oui, d'abord il y en a beaucoup, 1500 animaux sur 14 hectares. Alors il y a une chose assez étonnante à vivre au Zoo de la Flèche, vous louez pour une nuit, un lodge. Il y a des grandes baies vitrées, vous êtes dans votre chambre, sur votre lit, et vous avez un ours par exemple qui vient taper à la fenêtre. Sans blague ? Ah oui, c'est très intéressant. C'est dangereux non ? C'est bien protégé évidemment, mais vous êtes vraiment au milieu des animaux sauvages. Au Zoo de la Flèche ? En pleine Sarthe. Dans la Sarthe, oui. Incroyable. Ah oui, c'est très intéressant à découvrir. Il y a un autre qui n'est pas très très loin d'ailleurs, Château-Gontier dans la Mayenne. Alors ça s'appelle le refuge de l'Arche-Refuge, parce qu'effectivement c'est un parc animalier qui a pris l'habitude de recueillir des animaux. Il y a un très beau lion, il y a également tout un espace pour les singes qui est assez passionnant à voir. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est devenu le premier site touristique de la Mayenne, ce département. Château-Gontier. C'est une très jolie ville par ailleurs. C'est très beau, il faut le dire. C'est très bien fleuri. Alors vous avez aussi des eaux qui sont un peu moins traditionnelles, c'est-à-dire ? Oui, alors il y en a un effectivement que j'ai découvert assez récemment, c'est l'exotique parc de l'Escar. On avait parlé d'Escar qui est à côté de Pau, dans les Pyrnées-Atlantiques. Dans le Béarn. Et là, vous pouvez découvrir notamment le plus gros anaconda de France, c'est la femelle Nessie. Rien que ça, ça vaut déjà... Nessie, c'est le surnom du monstre du Lop-Ness, c'est bien trouvé. Oui, c'est tout à fait bien trouvé. Mais il y a des tortues, des piranhas, sympathiques aux animaux, plus sympathiques des perroquets et des flamands. Oui. Très très beau. Et alors, il y a une initiative originale, on peut inscrire les enfants pour des après-midi, graines de soigneurs. Alors, apprendre ce que c'est que le métier, justement, de soigneur d'animaux. Vous n'enverriez pas vos enfants soigner un anaconda quand même, Xavier. Un anaconda peut-être pas, les flamands, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ou les perroquets. C'est drôle, toujours. Quelque chose de très original que vous nous conseillez par ailleurs, un parc animalier. Parce que là, c'est un spectacle, carrément. C'est un spectacle, dans le bon sens du terme, d'animaux, à Chauvigny, dans la Vienne. Tu as parlé de Chauvigny, ça s'appelle les géants du ciel. Et alors, en fait, c'est des faucons, des aigles, des chouettes. Il y a même un balai de cigognes et de nombreux noms. Autre espèce, notamment, d'oiseaux, qui évoluent pour le plaisir des spectateurs. Alors, on survole, justement, cette cité aux cinq châteaux, que je vous conseille vraiment d'aller voir, Chauvigny, dans la Vienne. Écoutez, voilà pour le détour. En tout cas, on verra si ça vaut le séjour. Merci à vous, mon cher Xavier Louis. Je rappelle que le guide, les 100 plus beaux détours de France, c'est édité par Michin. Ce guide est disponible dans les offices de tourisme des villes lavelisées. C'est offert, exactement. C'est offert, et vous les retrouvez dans toutes ces villes sur plusbeaudetours.com. Voilà, tout simplement. Sur Cicérone. Bon, écoutez, bonne route. On vous retrouve demain, mon cher Xavier Louis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada